Voici l'audio du commentaire concernant Marc, chapitre 7, les versets 20 à 23. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Commentaire Nos parents nous ont légué un bagage génétique qui fait que chacun de nous sommes différents, mais semblables en même temps. Différents par les traits du visage, empreintes digitales, empreintes rétiniennes, ADN, mais semblables pour les corps mortels vendus aux péchés qui sont transmis de génération en génération. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. » Vaine manière de vivre, vaine manière de penser, vaine manière de parler, d'agir, voilà l'héritage reçu de la chair. Mais le Seigneur est venu pour nous permettre de se détacher de cela, et c'est ce qu'il exige de nous, que l'on délaisse ce qui nous rend impur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 et 23. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Régénérés, être renouvelés par l'Esprit de Christ. Mais si toutes les choses anciennes sont passées, parce que par la nouvelle naissance, nous avons été renouvelés, justifiés, sanctifiés, purifiés de nos anciens péchés, comment se fait-il que dans le peuple de Dieu, rien ne change? Où est la puissance, l'onction, la force qu'animaient les apôtres? Jérémie, chapitre 5, verset 23-29. « Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils se retirent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » « Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé. Ce sont vos péchés qui vous privent de ses biens. » « Car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme celui qui pose des pièges. Ils tendent un filet et prennent des hommes. » « Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. » « Ils sont devenus gras, resplendissants. Ils dépassent toutes mesures dans le mal. Ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin. » « Ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux pauvres. N'interviendrais-je pas contre ces choses-là, oracle de l'Éternel ? Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? » « Si dans ton cœur se cache encore l'hérédité, la vaine manière de vivre de tes ancêtres, dis-toi que le Seigneur n'aime pas la désobéissance. Il n'accordera jamais sa puissance et son onction à un orgueilleux, à un rebelle, à un colérique, à un adultère, etc. » Lévitique, chapitre 20, verset 26 « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Jésus nous dit en Marc, chapitre 16, verset 17 et 18 « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Voici les signes de ceux qui auront cru. Croire en lui, marcher comme lui, être un disciple accompli. Voilà son bagage génétique, spirituel. Avoir délaissé tout ce qui rend l'homme impur. « Venez, plaidons de l'Éternel, et qu'au nom de Jésus-Christ, toute cette vieille nature soit chassée, et que la vie soit renouvelée en celui qui est trois fois saint, et qui t'appelle à sa vie de sainteté, de puissance et d'onction. Marche non en t'appuyant sur ton hérédité parentale, mais sur ton hérédité spirituelle, que le Christ est venu reprendre pour nous, et nous donner à nous qui voulons être ses disciples. » Alléluia ! « Rejetons toute fraude, méchanceté, orgueil, colère, animosité, infidélité, vol, tout ce qui est du diable pour vivre la vie que le Seigneur a pour nous. » Amen. Seigneur, merci pour tes paroles qui nous rappellent à l'ordre et qui nous montrent notre manière d'être, et la manière que toi, ô Éternel, tu désires que l'on est. Sois béni, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, chapitre 7, verset 19 à 23. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé des démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » « On ne se moque pas du Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada